Nous allons continuer à balancer nous avec nous. Nous allons rappeler que pour les gens qui sont rentrés et qui sont les vieux habitants que nous sommes. Et là, nous avons un moment de stand contre ce site-là. Depuis chaque année, chaque année, nous avons fait ça. Nous sommes responsables à l'organisation qui peut dire que nous avons des mots. Bien bonjour. Oui, bien bonjour, M. Timalon. Bien bonjour, la Guadeloupe. Moi, c'est Esther Jérémy Ambres. On est trésorière fondatrice à l'Association Alternative 119. C'est pas à Québec-est-ce-là? Oui, voilà. C'est moins à Québec-est-ce-là. Voilà. Est-ce que nous, le travail-là, l'organisation-là, nous allons mettre en place ça pour ça, c'est chaque année qu'ils auront fait ça et qu'ils auront frappé toutes les portes pour voir s'il y aura besoin d'un autre chose? Alors, chaque année, depuis 14 ans, nous aurons fait une manifestation pour nous mettre en valeur tout artisan guadeloupéen, tout artisan guadeloupéen et puis des dépendances aussi pour voir ça qu'il y aura fait. Ça qu'il y aura fait, puis il y avait mai à yot et puis pour montrer que guadeloupéen nous aurons travaillé. Donc, j'ai choisi un mois, là, ça, un mois de mai. Pourquoi? Alors, nous choisissons le mois de mai parce que le mois de mai, c'est une période à fête à la commune de nos vieux habitants, bien sûr. Et nous, toujours qu'à faire, soit le 1er dimanche du mois de mai, le 2e ou le 3e, mais toujours au mois de mai, nous, qu'à faire manifestation. Donc, maintenant, avant, les artisans. Les artisans guadeloupéens, les artisans de dépendance en nom, de tout bon, quels que soient les artisans, là, on n'a pas besoin de numéros de cigarette. Où nous, qu'à faire, c'est pour pouvoir mettre en valeur ça, nous, qu'à faire et des mains en nous. Dans ce projet-là, quand ils répondent, tout de suite, tout le monde est content dans ça, la commune, c'est quoi? Alors, laisse-nous commencer, nous commençons tout petit, nous commençons avec 10 artisans. Et c'est vrai que la commune, toujours, aidez-nous pour mettre à disposition pour nos chimères. Mais au point de vue logistique, la plupart du temps, c'est les collectivités territoriales qu'ont la région Guadeloupe et le conseil départemental qui a aidé nous dans ces chapitres. Mais est-ce que vous pensez que ça a été pris? Si, nous, de toute façon, quel que soit ça nous a fait, nous n'a pas confiance. Nous n'a pas confiance, de toute façon, nous, c'est madame, nous a 5, et nous, c'est 5 madame, mais nous n'a pas confiance. 5 fonds mal en toi, là? 5 fonds mal en toi, là, ça fait des prix, ça. Dans le conseil d'administration, là, 5 madame qui a mené. Au sérieux, il y a des bénévoles qui a poussé nous. Voilà. Vous pouvez regarder dans ce temps-là, aujourd'hui, là, nous a 10 bénévoles. Lève-bonne, où est-ce que ça? Alors, on peut dormir. En 10 bouts, depuis hier matin à 8h, on mette toutes ces émités à ces artisans-là dans l'ennuite, et encore là, toujours là. Tous ces mounnes-là, qui sont là, ils ont payé tous émités à eux, ils ont payé la communication, toutes les métés. Toutes les métés à nous bien faites dans les règles. Et toutes les artisans sont contents. Oui, c'est de kiler à kiler, alors. Alors c'est... Vous avez les priorités? 17h30. Oui. Nous avons de l'amateur 17h30. D'accord. Après 17h30, nous n'y avons ? Non, pas n'y avons, attendez, nous en Guadeloupe. Non, non, pas ni à monde, pas ni à monde. Nous avons vêté à 17h que les manifestations prennent fin. Et nous savons ici, ça a fait des années, tout le monde connaît tant qu'on a fait, c'est considéré. Nous avons fait une famille à artisans, une famille à Guadeloupe et nous sommes solidaires entre nous, puisque nous en nous, c'est solidarité que nous avons fait auprès de ces artisans-là. Vous pouvez faire connaître les communes là aussi? Oui, faire connaître les communes là, puisque de toute façon, les habitants sont en commun, qui sont très développés économiquement. Et il faut nous faire connaître les communes en nous, il faut nous faire monter les communes en nous, et il faut nous faire monter l'association en nous aussi. Mais vous avez une question, vous pouvez changer la date là? Mais la date là, il faut changer aujourd'hui, mais c'est que nous restons au mois de mai. Donc restons au mois de mai? Au mois de mai. Merci en pile. Mais pas de problème, merci à Guadeloupe et nous attendons d'autres jours là. Très bien, nous allons continuer à balancer les communes. Vous savez que les missions là, nous allons regarder là, ils vont mettre, ils diffuser un TV, ça va, 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 et sponsoriser par l'objectif hygiène. Voilà. L'objectif hygiène, c'est pas la porte-là qu'ils ont là, tout ça qui va passer, et nous, en caser l'objectif hygiène aussi, qu'on fait un nom là? Ben nous là, nous quoi que tu veux, nous bien? L'objectif hygiène? Tout à fait. Qui n'est pas là? Et dit Babel. Et dit Babel. C'est mon côté-ci? C'est mon habitant, oui. C'est mon habitant, bien, 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 bien. C'est là, l'on peut couper, c'est là, il y a été. Ça, je veux dire. Tout à fait, ok. Donc, vous là, c'est en l'instant de là, là, donc vous inscrivez de façon pour présenter, ça, vous avez fait? Exactement. Donc, moi, on a écrit, on s'en maquait. On s'en maquait. On s'en chanteur aussi. Ah ouais? Oui. On a chanté gospel. Gospel. Voilà, musique spirituelle. Et en kamaké, c'est tout ça qui a touché nous directement, donc qui a touché le vivant, en fin de compte. Le vivant? Voilà, donc c'est autour de l'alimentation, la biodiversité, la natie, la santé, le bien-être. Et en écrit, on livre phare, non, c'est le frit à pain dans tous ses états. Très bien. Donc, il y a un pain qui a gaspillé en quantité aussi. Exactement. C'est ça, ce qu'on a dit avant. Oui, oui. Et souvent aussi, il y a un pain qui a dit que le fruit à pain, c'est manger à cochon. Tout à fait. Et nous rendons compte que nous nous sommes dans la cochon, la caviar. Donc, ce qui fait que petit à petit, nous devons retourner vers les bons aliments, en fin de compte. Oui, oui, oui. Et le fruit à pain, le panier, le plus sain. Vous mangez ça quand même? Oui, tout à fait. Bien sûr, panier, légumes, plus sains qu'il fruit à pain. Parce qu'on ne peut pas mettre un grain, puis il y a un fruit à pain là. On ne peut pas payer traitement, on ne peut pas payer rien. Donc, c'est un produit qui est sain. Et le livre-là, on a expliqué comment préparer, c'est ça? Voilà, on a expliqué comment préparer le fruit à pain là. Donc, on peut préparer le blé-blé, on peut préparer les matins, les mis, et on peut faire les autres affaires avec le fruit à pain tous. Comment je les ai mis? Comment je les ai mis? Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, on va me dire rien avec, comment je les ai mis, puis c'est moins le verre dans ça. Oui. On est d'accord. Vous levez dans ça aussi? Oui, c'est bon, parce que là, on ne peut pas manger le fruit à pain du tout. On ne peut pas aimer ça. On ne peut pas aimer ça et on ne peut pas manger le fruit à pain là. Donc, on a encore un fruit à moi, il y a un truc qui marche. Qu'est-ce qui a passé, qu'est-ce qui a vendu plus là? Est-ce qu'on a commencé à vendre? Est-ce qu'on a... C'est fouillé à pain là, c'est fouillé à pain là, tout à fait, c'est farine aussi, farine de tubercule. Parce que nous ne pouvons faire gâteau, nous ne pouvons faire pain, nous ne pouvons manger pain tous les jours, et pourtant nous ne pouvons pas planter le blé ici. Et nous n'y... Regardez, regardez la boîte. Regardez, 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 ça va répéter. Alors, on a dit que nous ne pouvons pas manger pain tous les jours, et nous ne pouvons pas cultiver le blé en Guadeloupe. Et nous n'y en jardin, nous n'y en tubercules, et avec tubercules, nous pouvons fabriquer la farine, et avec la farine là, au café peintre, au café peintre, au café gâteau, au café tout ça. Où l'est-ce que vous voulez ? Où l'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis vieux habitant, mais j'ai plutôt dit que j'ai assis à Guadeloupe, parce que j'ai assis à Guadeloupe, pour faire public là, découvrir que nous n'yons une biodiversité qui est très riche, et que nous n'y a rien à vie et à tous ces cabines de l'extérieur. D'accord. Et puis, on peut faire permanence à l'est-ce qu'on l'est-ce qu'on l'est-ce qu'on l'est-ce qu'on l'est-ce qu'on l'est ? Très bien. Ok, bonne vente, bon courage, qu'est-ce qu'on l'est solide, puisque là, si c'est pour nous montrer, avant tout seul, nous avons fait toute émission là. Merci. Merci quand même. Merci à vous. Pensez-vous et courage. Qu'est-ce qu'on l'est fort ? Merci. Nous avons rappelé nos vieux habitants, et en vrai, madame qui a préparé, cassave. Oui, alors, nous avons fait cassave, nous avons fait, alors, nous avons fait une sucrée salée, nous avons visité, une traditionnelle, la coco. Et puis, nous avons poulé fumé, agneau fumé, crevettes, et voilà. Et nous avons fait Coca-Cola, et pâte de goya, et nous avons mélange sucrée salée aussi. Voilà. Est-ce que c'est vous qui a préparé ça, ceux qui a travaillé assez ça, ou bien, ou qui a travaillé pour un patron ? Non, on a travaillé pour moi-même. Productions en même ? Voilà. Et on a fait d'autres producteurs qui m'aime vend, et parce que, et manioculation, artisan, et puis, ces forces-là, c'est moi-même qui a fait. Ça va vendre bien ? Oui, ça va. Est-ce qu'on veut en sortir ? Oui, ça va. Nous avons fait différents événements, nous aussi marchons. Est-ce que c'est la première exposition ? Voilà. Non, pas la première exposition. Première fois, si vient les habitants, mais nous d'autres côtés. Donc, tu es d'accord. Là, vous présentez, tout le monde a couru, il a cherché là où il est. Voilà. C'est Tete-douette ? Voilà, Tete-douette, justement. Est-ce que là, vous mangez, il y a une pléventure ? Oui, il y a un pléventure, mais pas trop. Pas trop. Donc, pourquoi pas, nous, nous avons vu de 20 côté-ci ? Voilà, 20 côté-ci, les vieux habitants, la rue de l'Antisada. Qui ont vu ça, c'est un centre qui a existé là ? Ben, c'est une association, hein. Et nous, tes gens connaissent nous, et nous téléphonerons, pour savoir qui ça a fait. Alors, rappelez-nous, nous, nous avons acheté l'entrablement à où ? Alors, nous, là, c'est Manioka. Voilà, Manioka. Et vous pouvez nous retrouver tous les vendredis, dès 15h à 21h, au marché du Gozi. Ah oui, un Gozi ? Voilà. Et nous, nous avons fait événements, traiteurs. Donc, vous pouvez abonner à la page Manioka Kassav, sur Instagram. Et suivre nous. Voilà. Alors, on va regarder le monde qui dit nous qu'il y a des paroles. Merci, Yopi. Merci, Yopi. D'accord, ok. Nous allons continuer à lancer mon éconeur. Ok, d'accord. Alors, nous allons parler d'un objectif, d'hygiène, d'éveloppement, qu'on dit qu'il y a des missions qu'on a gardé là. Mais, ce n'est pas à part de la vie que nous, là, nous avons fait Manèv. Et nous descendons à nos vieux habitants. Tout le monde qui est là, c'est M. Limet, responsable de la commune, qui a dirigé les communes de nos vieux habitants. On a pensé qu'il a porté bien, M. Limet ? Il a toujours été fait, mais nous avons apporté Manèv pour faire, pour qu'il a porté bien. Et nous avons fait un travail, mais nous avons fait un travail avec toute association, toute entreprise qui voulait porter Manèv pour la commune. Parce que ce qui est important, c'est que, moins, plus qu'il y a une entreprise, plus qu'il y a une association qui a embauché des jeunes, en insertion, qui a fait un montant de compétences, moins ça a fait une difficulté dans la commune. Pas un problème à la violence. Deuxièmement, il y a un travail. Il n'y a pas de temps à faire plus de la violence. Et deuxièmement, il n'y a pas de temps à faire plus de la violence. Donc, là où vous voyez une association qui a fait ça, qui a fait Jodla, qui a fait Autisan Vigne, qui a fait Moun Vouessa, la Gwadoub Café, et avec les habitants, on a encouragé ça. M. Limet, pourquoi pas ces affaires couvres-flues là, ils vont faire des licences communes ? On a dit... C'est un côté où on a été, et ça a... Non, nous parlons pas. Nous parlons pas. Comme ça fait La Printe, et La Printe est plus emporté à Zabim, moi, on a pensé qu'effectivement, des fois, il faut avoir des mesures qui sont aux titifs pour les gens français, mais ça n'est pas suffisant. Ça, c'est important, c'est que, encore rappelons-moi, mes idées, moi, au Conseil Général, ils ont voté un plan jeunesse, en tant qu'avec tout un livre là, la région, ils ont voté pour la jeunesse. Ils n'ont pas quatre dispositifs qui existent sur la question de la jeunesse ou sur la question de l'insertion. C'est ça pour nous mettre en œuvre. Avant de ne pas les considérer, parce que l'ennui, c'est vraiment vice. L'oeuvre, on ne peut pas travailler, ne peut pas faire rien, et bien, il est ennuyeux. Et puis, nous, on a des gens qui l'ont, c'est considéré, c'est matière qui a été développée, et donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à de plus en plus, un petit monde qui est hyperactif, un petit monde qui est dyslexique. Ces gens-là, ça va vous accompagner les différents, parce qu'on peut baisser effectif, pour que l'éducation sur le cadre du coin a baissé un homme d'enseignant. Non, on a un petit monde plus difficile à gérer, il faut accompagner eux, et l'accompagner eux bien à l'école primaire, au collège, ou partout où on arrive là. À travers les habitants, vous pouvez rouler, vous pouvez travailler tranquillement, vous avez besoin d'embouteillage? Non, nous avons besoin de demander. Mais moi, on parle de considérer, moi, seulement enlevé les habitants, et vous savez, vous avez besoin d'abonner, nous n'avons pas tout à l'accord, nous n'avons pas besoin d'abonner, mais ils trouvent, moi, là, on fait des biens, des biens, des biens. Et si les habitants, ils n'avons pas besoin d'abonner, ils n'avons pas besoin d'abonner, et dans un habitant, il est différent, moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, d'accord. Mais je ne peux pas continuer de balancer, après, nous voyons quand même les responsables politiques, nous allons continuer de balancer, nous allons rappeler les autres quand même que nous avions les habitants avec l'objectif hygiène-développement, sauf que c'est avec un TVZO là, dans 100 m'ont qu'à dire, nous allons saluer. Bonjour. Merci beaucoup. Nous voulons visiter ce stand-là, avec tous les artisans qui y est installés. C'est un bel moment ce stand-là. Oui, alors nous, on n'est pas, nous ne sommes pas des artisans, nous sommes la maison familiale rurale de vieux habitants. Ça y est. Donc c'est un établissement scolaire qui est partenaire de l'association Alternative 119. Donc là, nous avons un stand pour pouvoir présenter notre établissement, mais nous avons nos élèves qui participent à l'accueil et à l'encadrement des artisans pour cette manifestation. Alors là, aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est une exposition des travaux qu'ont fait nos élèves dans le cadre d'un atelier. Donc c'était une activité qu'on avait appelée Liberté créatrice, où les élèves vont créer, selon leur imaginaire, un certain nombre de maquettes. Vous êtes formatrice, alors ? J'en suis formatrice. D'accord. En éducation socioculturelle, donc on travaille sur tout ce qui est culturel et artistique. Et là, ce sont les productions à l'issue de l'activité que les élèves vont réaliser. Vous passez les élèves, là, qui fait ça ? Que les élèves ? Ah oui ? Voilà. Et à combien de temps, la préparation ? Ça dépend des maquettes. Il y a des maquettes qui ont pris. La partie la plus difficile, ça a été de concevoir. Parce qu'il y a des petits détails. Nos élèves ne sont pas tous manuels, n'ont pas tous... Donc ça a pris plus ou moins de temps en fonction des habilités de chacun. Donc là, ça va monter de la réalisation à l'autre. C'est ça. Une partie de ce qu'on fait, parce qu'il y avait quand même une quarantaine de maquettes. Après, on est établi... Donc on a... Ça, ce sont les activités pédagogiques, mais on est aussi auto-école solidaire. Donc on présente aussi la possibilité pour les personnes qui le souhaiteraient de passer par la maison familiale pour pouvoir préparer le code et le permis de conduire. Alors là, pour y avoir une voisine, qu'est-ce qu'il y a fait ? Qui démarche ? Alors, ils peuvent nous contacter au 05 90 98 48 45. C'est le numéro de fixe. Et à partir de là, ils peuvent nous questionner. Donc on reçoit des élèves de la quatrième jusqu'à la classe de terminale. On a également des formations adultes. Donc une qui va se terminer au mois de juillet. Et des formations en hygiène et propreté qui vont démarrer au mois de septembre. Et on a également l'auto-école solidaire. On accueille chaleureux, on accueille qui vient, qui derrière parle là ? Oui, chaleureux, à l'écoute, parce qu'on sait que les personnes qui viennent au niveau de la maison familiale, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et qu'on puisse leur proposer une réussite qui soit différente de celle qu'ils ont connue jusqu'alors. Merci en pile. À vous aussi. Merci. Merci vous aussi. Un peu fort. Voilà. Alors là, nous, toujours, 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 toujours vieux habitants. Nous, nous avons un peu quelque chose, c'est ça ? Oui. Tout à fait. c'est l'un des meilleurs qui t'init à vieux habitants, qui t'init à vieux habitants, pas de dans toute la Guadeloupe, pour ne pas faire trop, quand même, polémique, jalousie, peut-être ni d'autres aussi qui meilleurs. Nous passons même pour l'instant, c'est où nous avons fait ce site-là. Alors, parlez-nous des développements-là, qui ont ça qu'il travaille là, ça commence dans l'eau. Ah ben, nous, c'est Milo-Miel. Milo-Miel ? Oui. Ah ben, c'est, nous, c'est Milo-Miel. Alors, il y a Milo-Miel, et sans travail, on peut dire, nous ne pouvons pas rentrer à l'eau, mais il est pas facile, pour nous comprendre. Vous ne pouvez pas mettre à l'eau dans le travail là ça ? Alors, quand on rentre, parce qu'il y a 15 ans rentrer à l'eau dans ça, sans vieux courir, qui pousser moi à l'eau, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, parce que quand il m'a demandé un petit peu de miel, il m'a dit, 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 et depuis ça, moi, je m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, parce que, il y a des malades, il m'a dit, c'est ça, il m'a dit. Et sinon, il m'a dit, il m'a dit, du tout. Si, il m'a dit, la vie finie, la vie finie, parce que, il faut admettre, Parce que pratiquement 99% de la pire de la café Gondé c'est abeille. Après, on y a d'autres pollinateurs, mais 99% c'est abeille. Alors si nous ne nous avons fini, dans les 15 jours qui suivent. Alors, c'est une question. Si vous vous répondez, vous ne vous répondez pas, vous ne vous répondez pas. Vous vous dites que la bouteille de miel est tellement chère. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous ne vous répondez pas de la bouteille de miel en Guadeloupe. Mais c'est vrai, miel vendu au poids et sans le seul côté où vous vendez miel à la lutte, c'est en Guadeloupe. Mais miel vendu au poids et nous ne vous répondez pas de la bouteille. Comparé à ce supermarché, là où vous vendez miel, nous ne vous répondez pas de plus cher. D'accord. Alors, si nous avons mis miel à présent, c'est-à-dire que nous avons mis miel à la débarquer et nous ne nous avons pas de la bouteille à faire sortir. Nous avons mis en habitant, nous avons mis en connaissances, pour quelqu'un qui peut quand même dénicher ça par moi. Mais est-ce que vous pouvez payer le déplacement ou bien vous pouvez payer le travail là où vous faites là? Normalement, sans travail, vous devez être payé. Les miels arrivent à moi? Non, sauf les miels là, on peut laisser les miels là-bas, ce n'est pas un problème, vous pouvez tirer, vous pouvez gérer, mais vous pouvez payer moins. Logiquement, au départ, le déplacement là, vous pouvez payer. Ça dépend, entre 50 et 100 euros. À ce que vous avez dit ça? Au départ. Et ça dépend, moi, bon matin, vous avez mis en audio, vous pouvez tirer le miel là, vous pouvez te fournir en nacelle. Sauf que pour déplacer en nacelle, vous avez mis quelques euros. Alors, vous pouvez admettre que ça paye. Monsieur, vous avez dit ça? Ah ben oui. En nacelle, en camion, oui. C'est au moins 1000 euros. Vous pouvez pas, en quand vous tirer le miel, si vous comptez moins. Ni risque. Ni risque. Ni risque. Ah. Ni risque, c'est là que vous piquez, ou le pisez qui est en place. Non, pas même piquez là, ça dépend de l'hôtel là, y'a là. Et puis, vous pouvez pas non pas tirer le miel là, le miel là, en moucher, il y a un moderne, il y a un allergie. Mais c'est vous qui vous mettez en cause. A pas mettre à cause là. Vous pouvez pas empêcher, il y a un autre côté là. Non, pas n'y a rien que empêcher, vous pouvez faire ça, vous voulez faire. Vous comprenez? A pas parce que vous pouvez tirer un moucher là, vous pouvez dire, il y a un moderne, pour vous, nous ne pas savoir. Oui. Ça coûts chien. Ah, ok, d'accord. Soutout chien que nous, nous. Oui, oui. Mais vous pouvez pas attendre vous à la Froid de Paris, vous pouvez pas aller. Ah, ben, vous savez, c'est toute une organisation pour être à la Froid de Paris. Froid j'ai en jambes. Oui. Et on peut tenir, A pas vous dit, Oui, ça... On est organisé. Oui, on peut tenir organisé pour. On peut tenir ici ou pour, mais on peut tenir une organisation, vous pouvez pas partir en bas là. Vous l'angez là des mecs. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui.